... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à la BPI pour cette nouvelle séance du cycle Faire l'Histoire. Cette séance est en partenariat avec l'École pratique des hautes études et s'intitule « Les institutions religieuses dans et face à l'Histoire ». Elle posera notamment la question des modernités des institutions religieuses et des religions. Je suis très heureuse d'accueillir ce soir Virginie Larousse, qui est chef adjointe au Monde pour la rubrique « Idées et débats », qui va animer cette discussion. À ses côtés, Dominique Avon, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études, Valentine Juber, qui est aussi directrice d'études à l'École des hautes études, et enfin, Isée Tardin-Masquelier, qui est spécialiste de l'hindouisme et historienne des religions. Virginie, je vais vous laisser la parole et je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venu vous joindre à nous ce soir pour parler religion, histoire, politique. Vous le savez, les religions représentent et revendiquent un attachement très fort à des valeurs immuables. Elles se perçoivent elles-mêmes et elles sont perçues, d'ailleurs, souvent à tort, comme détentrices d'une tradition immuable, alors que souvent, on le verra, la tradition n'est pas si immuable que ça, mais elles cherchent aussi, par leurs préceptes, à influencer le cours de l'histoire, parfois le cours de la vie politique, et elles sont par ailleurs elles-mêmes bousculées par l'histoire, dans leur pratique et dans la vision qu'elles portent du monde. Pourtant, le lien entre pouvoir religieux et politique diffère fortement en fonction des cultures et des aires géographiques et des époques, bien entendu. De même, les comportements des fidèles évoluent aussi avec la société et à l'heure actuelle, en particulier en Occident, les religions sont fortement mises au défi qu'il s'agisse des questions de mœurs, des questions de liberté individuelle, de liberté de conscience. Elles sont fortement interrogées par les évolutions sociétales. Donc, cette table ronde va interroger l'ambivalence du religieux dans son lien par rapport à l'histoire et interroger également, bien sûr, le rapport des cultes au pouvoir, ainsi que l'engagement des religions et des croyants dans leurs siècles, en se concentrant essentiellement sur les exemples, on va dire, européens et aussi celui de l'Inde avec la présence d'Izé, mais on va aussi fortement interroger l'islam et les sociétés musulmanes. Alors, pour en parler, donc, Geneviève de Maupou a commencé à vous présenter nos intervenants. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Isée Tardant-Masquelier. Isée Tardant-Masquelier, vous êtes donc docteur en histoire comparée des religions et en anthropologie religieuse. Vous dirigez à l'Institut catholique de Paris le diplôme universitaire culture et spiritualité d'Asie. Vous êtes l'autrice de nombreux ouvrages, de nombreux essais, et vous avez en particulier co-dirigé deux ouvrages qui font date, l'Encyclopédie des religions qui est sortie chez Bayard en 1997 et le Livre des sagesses qui sont réédités régulièrement depuis, qui sont des ouvrages vraiment de référence. Par ailleurs, en 2021, plus récemment, vous avez dirigé Yoga à l'Encyclopédie qui est donc un énorme ouvrage collectif de 750 pages qui réunit une soixantaine d'universitaires et qui présente en fait les pratiques de cette discipline très répandue dans le monde entier, mais qui jusqu'alors avait été assez peu étudiée d'un point de vue historique. Nous avons également le plaisir d'accueillir Valentin Zuber. Vous êtes donc historienne, directrice d'études à l'École pratique des hautes études. Vous êtes titulaire de la chaire Religions et relations internationales. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la liberté religieuse en Europe occidentale et aussi de la laïcité. Vous êtes spécialiste de l'histoire des droits de l'homme et vous êtes par ailleurs vice-présidente de la Vigie de la laïcité. Vous êtes également l'autrice de nombreux essais, parmi lesquels l'origine religieuse des droits de l'homme, le christianisme face aux libertés modernes en 2017 et également le culte des droits de l'homme en 2014 pour ne citer qu'eux. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Avon. Dominique Avon, vous êtes donc directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Vous êtes titulaire de la chaire Islam sunnite et vous êtes historien du monde contemporain. Vous êtes l'auteur également de Somme. On peut dire que nos invités ce soir ont une vocation plutôt encyclopédique. Donc, vous êtes l'auteur de la liberté de conscience, histoire d'une notion et d'un droit paru au pur en 2020. Et l'année dernière, vous avez donc publié l'histoire religieuse contemporaine en France. Voilà pour les présentations. Un mot concernant le déroulé de cette soirée. Donc, pendant une heure, chacun de nos intervenants va pouvoir dérouler sa pensée pendant une quinzaine de minutes chacun. Ensuite, pendant une quinzaine de minutes également, on va pouvoir dialoguer au fil de de questions. Et enfin, pendant 30 minutes, vous pourrez interagir avec nos invités. Je vous remercie, voilà, s'il serait souhaitable de poser des questions concises et d'éviter de partir dans un long témoignage ou d'accaparer trop longuement la parole. Je vous remercie. Et si vous souhaitez adresser vos questions à une personne en particulier, n'hésitez pas à le signaler d'emblée. Alors, nous allons commencer tout de suite avec Dominique Avon, qui va donc évoquer ce sujet religion et modernité dans un angle assez global, si j'ai bien compris. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je voudrais commencer par des petites précisions concernant la définition des termes. Les religions en elles-mêmes ne sont pas des actrices de l'histoire. Ce sont toujours des hommes et des femmes qui s'expriment au nom d'eux, qui agissent au nom d'eux, donc je voudrais qu'on ne, enfin je personnellement, n'utilise pas le terme religion comme un sujet d'une phrase avec un verbe d'action ensuite. C'est très important d'y penser parce que ça évite toute forme d'uniformisation, d'homogénéisation de tel groupe. Le christianisme penserait que, ou l'islam penserait que. Le concept de modernité, concept très délicat, je vais vous proposer quatre éléments, quatre critères de définition. Dans le champ du politique, c'est le primat de l'autorité politique sur l'autorité religieuse. Le paradigme moderne, c'est ça. S'il y a un conflit, celui qui a le dernier mot, c'est le pouvoir politique. Dans le champ scientifique, s'il y a conflit avec une autorité religieuse, c'est l'autorité scientifique qui a le dernier mot, toujours dans le paradigme de la modernité. Dans le champ du droit, c'est très important de mesurer la centralité de la personne humaine individuelle et non pas de groupe communautaire. Donc le droit est fondé sur la personne humaine individuelle. Le sujet du droit principal, c'est la personne humaine et non pas un groupe identifié préalablement. Et puis dans le champ des mœurs, c'est la remise en question de normes pluriséculaires. Nous allons en parler. Alors, j'ai dessiné ici un horizon et il faut avoir tout de suite conscience que les formes historiques d'incarnation de cette modernité n'existent pas sous une forme idéale pour ceux qui défendent cette modernité. Donc on a des processus qui ne sont pas linéaires, qui sont heurtés, parfois très violents et qui conduisent des représentants de telle ou telle religion, des fidèles de telle ou telle religion à dire, regardez, il y a problème avec cette modernité. Prenons simplement l'exemple de la représentation graphique qu'il y a derrière nous, qui est concerné par le geste qui est posé lors du serment du jeu de paume et les droits qui s'en suivent ensuite avec, quelques semaines plus tard, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni les femmes, en tout cas pas de manière complète, ni les esclaves, ni les juifs immédiatement, ni ensuite pendant une période donnée, les colonisés. Donc vous voyez qu'ici, on a un effort d'historicisation à faire sur la mise en œuvre et la réalisation historique de ces cadres modernes sur le plan politique. On peut ajouter d'autres éléments de blocage ou de ralentissement de la réalisation du cadre général moderne, par exemple les inégalités économiques et sociales qui font que si vous n'avez pas les moyens d'exercer vos droits individuels, vous avez de fait moins de droits que celui qui a davantage de moyens. C'est la critique socialiste et communiste plus générale. Donc ça c'est une deuxième limite. Une troisième limite, c'est dans des contextes particuliers, les démocraties libérales, dont les représentants disent nous incarnons politiquement cette modernité, peuvent censurer, être proactifs pour des propagandes dans telle ou telle direction, c'est-à-dire en fait ne pas laisser véritablement le champ libre à la liberté. Et puis on a dans des moments de guerre civile concrète même l'usage de la violence à l'encontre de certains citoyens, citoyennes. Au bout du compte, sans décrire chacun de ces processus, on peut résumer la critique à l'encontre de la modernité, qu'elle soit politique, scientifique ou juridique, à un certain nombre de points. Ou bien le rejet du modèle complet au nom d'une religion. Ou bien le rejet de certaines de ses formes historiques. Ou bien le rejet de certaines de ses modalités pratiques. Je vais vous proposer un exposé en trois temps. L'un qui concernera l'acceptation ou non du cadre juridico-politique moderne, c'est-à-dire je résume, la démocratie libérale. Deux, une réflexion sur la modernité scientifique et le rapport de certaines autorités religieuses qui dirigent des institutions vis-à-vis de cette parole scientifique sur certains domaines très précis. Et puis en trois, la question des mœurs. Et j'essaierai de parler de représentants de différentes religions. Le cadre juridico-politique. Sur le dernier demi-siècle, on peut dire que de manière assez générale, les sociétés majoritairement chrétiennes qui ont été marquées par le christianisme sur le plan culturel ou juridique ont plus ou moins rapidement accepté le cadre de la démocratie libérale. C'est-à-dire, après 150 ans de remise en question, de débats, de discussions, ce cadre est globalement accepté. Lors des questions, si vous voulez, je pourrais préciser la chronologie, mais si on prend les discours du magistère de l'Église catholique, c'est-à-dire notamment du pape, vous voyez le message de Noël décembre 1944, la déclaration au juriste italien de 1953, puis ensuite les principaux textes conciliaires de 1965. Là, on a des étapes marquantes du point de vue du catholicisme qui représente une majorité importante des chrétiens dans le monde. Eh bien, ça marque, si vous voulez, une forme d'acceptation de ce cadre général. Dans les sociétés, ça n'empêche pas du conflit interne et ça n'empêche pas de la discussion sur ce qui se passe à l'intérieur. Mais le cadre lui-même n'est plus remis en question. Dans les sociétés majoritairement musulmanes ou qui ont été marquées juridiquement par l'islam ou qui se réfèrent à l'islam encore aujourd'hui comme un référent central, la problématique est plus complexe. La citoyenneté individuelle n'est pas reconnue comme telle, comme le sujet de droit. C'est-à-dire que la personne humaine n'est pas reconnue comme le sujet de droit principal. Ce sont des communautés et des communautés reconnues qui sont reconnues comme des sujets de droit principal. Donc, par exemple, au Liban, vous n'êtes citoyen qu'à travers une des 18 communautés officielles. En Égypte, vous n'êtes citoyen ou citoyenne qu'à travers trois religions données, l'islam, le christianisme, le judaïsme. Mais vous ne pouvez pas être un Égyptien bouddhiste. Vous ne pouvez pas être un Égyptien athée. Donc, vous voyez, c'est très, très différent ici du point de vue juridico-politique. Alors, ça conduit les autorités religieuses, ceux qui représentent et qui assument la responsabilité des institutions religieuses dont nous parlons ce soir, a essayé de théoriser cela après un temps d'hésitation, notamment dans cette phase qui a suivi les indépendances, à dire, finalement, nous avons des droits alternatifs, des droits spécifiques musulmans. Et il y a des textes des années 80-90 qui ponctuent cette revendication de droits spécifiques en tant que musulmans. Parmi ces textes, les plus connus sont la Déclaration des droits de l'homme en islam du CAIR de 1990 ou le Code pénal unifié de la Ligue des États arabes. Vous avez également une déclaration sur les droits de l'enfant en islam. Donc, du point de vue juridique et politique, c'est nous, responsables des institutions, nous disons que nous avons un propre. Et nous ne reconnaissons pas dans ce cadre-là. La réalité est beaucoup plus complexe, c'est-à-dire que, de fait, la plupart de ces États ont intégré du droit séculier. Mais dans la parole revendiquée par les responsables des institutions religieuses, il y a l'idée que nous avons un modèle alternatif. Dans les sociétés majoritairement bouddhistes, on retrouve cette même tension avec des régimes autoritaires, une justification du caractère autoritaire de régime politique, par exemple en Birmanie, ou une contestation de caractère autoritaire de ces régimes, et la minoration de certaines communautés. L'exemple que vous connaissez le plus, parce que ces dernières années, il fait l'actualité, c'est celui du Myanmar, la Birmanie, avec ou bien une pression sur certaines communautés, notamment chrétiennes, ou une persécution d'autres communautés. C'est le cas des Roïdja, qui sont musulmans, et qui sont persécutés. Le cas d'Israël est intéressant. Le cas d'Israël est intéressant, puisqu'il mêle à la fois du droit séculier et du droit religieux. Et je vais reprendre l'expression d'un professeur de l'université hybraïque de Jérusalem, qui posait la problématique de manière très nette. Cette réflexion, il l'a tenue après une visite au camp des Mille à Aix-en-Provence. Il a dit devant une assemblée comme celle que nous avons ce soir, écoutez, moi j'ai vu ce qu'il y avait marqué sur les murs de ce musée en matière de droit, la référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut que vous sachiez que la garantie de la perpétuation du peuple juif en Israël primera toujours les droits de l'homme. D'accord ? Donc vous voyez, là c'est une position d'un universitaire, qui, très clair, 2013, et qui montrait la tension en fait, c'est-à-dire tous les Israéliens ne pensent pas comme lui, mais ça montrait la tension qu'il y avait autour de ce rapport à l'identité religieuse et à cette question des droits et d'une sécularisation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en Israël, vous avez une inégalité de droit entre juifs et non-juifs et une inégalité de droit entre hommes et femmes, par exemple en matière de divorce, un citoyen israélien juif, il a plus de droits qu'une citoyenne israélienne juive qui est mariée avec lui. Si elle veut divorcer avec lui, il faut qu'elle lui demande le guet. Mais l'inverse n'est pas vrai. Et il n'y a qu'un mariage religieux qui prévaut en Israël. Donc vous voyez ici, c'est la force du droit religieux dans un domaine qui est très précis, celui du mariage. Pour l'Inde, je n'en parlerai pas, mais on aura beaucoup de choses à dire tout à l'heure. Le deuxième temps, la question du rapport aux sciences. Il faut me dire si je mors le temps. Je voudrais vous présenter deux périodes qui montrent bien, me semble-t-il, les éléments de la problématique. Il y a un premier XXe siècle où, dans différentes sociétés, il y a une forme de confiance dans les sciences, qu'elles soient les sciences physiques, mathématiques ou les sciences humaines et sociales de la part des acteurs des sociétés dites modernes, et au-delà, et dans le caractère universel des principes méthodologiques de ces sciences. Ce qui conduit à des temps de crises, de débats et de crises dans différentes religions. Par exemple, au sein du catholicisme, la crise principale, elle se noue dans la première décennie du XXe siècle et elle a pour nom la crise moderniste. Qu'est-ce qui était en jeu ? C'est comment, en tant que catholique, intégrer les apports de l'archéologie, de la géologie, de la climatologie, des études littéraires qui ont été produites au cours des décennies ou des siècles et qui ont précédé et l'appliquer au texte biblique ? Est-ce qu'on peut parler du déluge comme on en parlait deux siècles plus tôt ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a inhérence de la lettre de la Bible ? Ou est-ce que l'inhérence, c'est-à-dire l'absence d'erreur, porte sur autre chose ? Est-ce qu'on peut utiliser des registres de lecture pour parler du livre de la Genèse d'une part ou parler d'autres livres bibliques d'autre part ? Tout ceci se noue autour de la crise moderniste dans le catholicisme. Dans le protestantisme, il y a un autre débat, une autre crise, une vingtaine d'années plus tard, qui s'appelle, vous la connaissez peut-être, cette affaire, le procès du singe. Le procès du singe a lieu dans le Tennessee, à Dayton. Il est interdit, dans cet état des États-Unis d'Amérique, en 1925, d'enseigner les théories de l'évolution. Un professeur dit, moi je considère qu'elles sont valides, donc je les enseigne. Il est donc hors la loi, il y a procès, et l'intérêt de ce procès, c'est qu'il est médiatisé. Et donc il est médiatisé de part et d'autre. Et dans les moments de bravoure, les morceaux de bravoure de ce procès, il y a la question du déluge qui est posée, et l'avocat de la défense dit, mais est-ce que vous pensez que les poissons ont été noyés au cours du déluge ? Et donc c'est ce genre d'argument qui a fait que la position de l'enseignant, finalement, il a perdu, c'est-à-dire qu'il était hors la loi, donc il a payé une somme modique parce qu'il était hors la loi, mais il a gagné sur le fond, et à partir de ce moment-là, il a été possible de développer l'enseignement des thèses liées à l'évolution aux États-Unis. Et le troisième exemple de ce premier temps, de cette première période, c'est au même moment, en Égypte, il y a une crise autour du rapport à la tradition. La personne qui est au centre des débats s'appelle Taha Hussein, un écrivain très connu en France puisque son premier ouvrage, en 1947, le livre des jours, a été préfacé par André Gide. À ce moment-là, c'est un jeune auteur qui a fait cette étude à Montpellier et à Paris. Il est aveugle et il est absolument fasciné par ce qu'il découvre en France, dans l'université française. Il dit, moi, je vais appliquer les méthodes historiques et à la tradition littéraire et à la tradition religieuse de l'islam. Donc, il commence par la tradition littéraire. Il dit, ce que vous appelez poésie anti-islamique, pour une bonne part, si j'applique la méthode, c'est en fait post-islamique. C'est-à-dire, ça a été rédigé après l'avènement de l'islam. Si je vais plus loin, je peux remettre en question un certain nombre de discours sur Abraham Ibrahim, notamment le fait qu'il serait allé à la Mecque et qu'il aurait construit la Kaaba avec son fils Ismaël, etc. Polémique, grand mouvement. Mais son livre a marqué. Il y a eu d'autres polémiques. Je voulais juste, par ces trois exemples, vous montrer, si vous voulez, le mouvement, qui est un mouvement autour de la reconnaissance, de l'acceptation d'un certain nombre de méthodes et de règles. Et un deuxième temps, plus proche de nous, qui est celui de la remise en question de ça. Et quand je vous disais tout à l'heure que le mouvement n'est pas du tout linéaire, je vous donne ici une illustration avec, reprenons l'exemple musulman, aujourd'hui, dans les sociétés majoritairement musulmanes, il est beaucoup plus difficile de parler des thèses de l'évolution qu'il y a une centaine d'années, voire même 150 ans, puisque les thèses de l'évolution ont quasiment été traduites en temps réel en arabe. Et donc, c'est très intéressant de voir que non seulement le débat est plus difficile dans les sociétés majoritairement musulmanes aujourd'hui, mais que la réponse aux thèses de l'évolution se transmet dans les sociétés européennes. Peut-être que vous vous souvenez qu'en 2006, tous les établissements français ont reçu un gros bouquin qui s'appelait « L'Atlas de la création » fait par Haroun Yahya, un Turc, et qui défendait des thèses créationnistes. Je ne reviens pas sur les débats aux États-Unis, mais vous avez un certain nombre d'éléments dans ce sens-là. Après, il y a des remises en question qui sont beaucoup plus profondes et qui nous touchent, nous, dans nos universités. C'est-à-dire, est-ce que finalement, on ne peut pas distinguer des régimes de vérité et que tout se vaudrait ? Est-ce que finalement, ce que vous faites en ce moment-là, ce n'est pas un narrative, c'est-à-dire un récit, et ma voisine de gauche peut défendre un autre récit chacun de ces récits se valent ? Et vous voyez que la critique historique ou la critique de la critique historique aboutit à une relativisation d'un certain nombre de choses que l'on pensait acquises. Plus, un des éléments, des arguments qui sont très forts, c'est-à-dire, vos outils épistémologiques ont été produits dans l'espace européen. C'est un fait historique. Nous, on est par exemple indien. Nous, on est par exemple éthiopien. vos critères, ce ne sont pas les nôtres culturellement. Ils sont marqués par ce qui s'appelle Occident. On ne va pas les reprendre pour nous. Ça ne nous représente pas. Je pense que l'on en discutera tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a donc une possibilité, y compris dans les universités nord-américaines, européennes, australiennes, de remise en question forte d'éléments que l'on pensait acquis sur le plan scientifique. Et je trouve qu'une partie des acteurs religieux, quelle que soit la religion, utilise cette critique de la critique pour dire finalement on peut enseigner le discours créationniste dans une université états-unienne aujourd'hui. J'ai personnellement entendu une universitaire états-unienne en 2014 me dire je ne peux pas dire qu'Aristote a plus existé que Noé. C'est 2014 donc c'est très intéressant quand même de voir jusqu'où va la remise en question. Troisième temps le domaine des mœurs. Quel que soit le discours prescriptif des autorités religieuses et le comportement pardon le comportement des fidèles est caractérisé par un écart entre la norme et la pratique. Et je pense que c'est quand on étudie le domaine des mœurs que c'est le plus visible c'est le plus facilement perceptible. Si l'on prend différentes religions et ce que disent les autorités prescriptives ou religieuses dans ces différentes religions il y a un modèle qui est assez largement partagé qui est le modèle familial fondé sur un couple hétérosexuel pas forcément monogame mais le plus souvent monogame avec la famille alors famille nucléaire ou famille élargie mais c'est un modèle pluriciculaire qui est trans assez largement transculturel si vous voulez. Dans le contexte moderne il y a des remises en question d'un certain nombre de pratiques qui sont liées par exemple à est-ce qu'on peut avoir des relations sexuelles avant ce moment du mariage ou il faut uniquement après est-ce qu'on peut limiter ou non la procréation ce sont tout un tas de questions qui ont été posées. Je vais vous donner quelques chiffres qui vous montrent que quelle que soit la majeure religieuse d'une société donnée nous avons une tendance vers une uniformisation des comportements. Je prends pour cela l'indice de fécondité Israël 2,98 Égypte 2,92 Paraguay 2,47 Birmanie Myanmar 2,15 Inde 2,03 France 1,79 Iran 1,69 Etats-Unis 1,66 ça veut dire que dans ces sociétés qui sont a priori très différentes vous pourriez me dire qu'il y a des différences culturelles on pourrait en convenir facilement etc. le comportement des femmes au sein du couple ou du couple lui-même de l'homme et de la femme parce que l'indice de fécondité concerne également l'homme c'est un comportement qui s'uniformise alors bien sûr il y a des taux de fécondité au Niger au Bangladesh qui sont différents mais vous voyez le marqueur religieux ici n'est pas explicatif puisque les chiffres que je vous ai donnés relèvent il y a deux sociétés majoritairement musulmanes majoritairement hindous majoritairement chrétiennes majoritairement juives et on a des indices qui sont très proches alors on le voit également sur d'autres critères qui est le recul de l'âge au mariage le recul de l'âge au mariage c'est 4 ans de plus ou 5 ans de plus en une cinquantaine d'années du début des années 70 à nos jours alors c'est une donnée moyenne il y a des différences énormes suivant les pays mais ça a des conséquences sur les pratiques sexuelles y compris dans des pays où il est normativement imposé qu'il n'y a pas d'union sexuelle avant le mariage je vous donne un exemple de conséquences juridiques que cela a dans les sociétés majoritairement musulmanes la relation sexuelle hors mariage est du point de vue des oulémas ou des foucahas c'est à dire des juristes musulmans considérés comme un adultère un acte extrêmement grave alors il se trouve qu'il y a pénalisation de l'adultère religieuse selon le droit religieux n'est pas appliqué dans la plupart de ces sociétés cela n'empêche que c'est considéré comme un acte très très grave dès la fin des années 80 il y a des juristes musulmans qui réfléchissent sur la question de la lycéité des hymets artificiels ou pas dès la fin des années 80 certains prennent position pour certaines prennent des propositions contre nous ça nous importe peu ce qui nous importe c'est de voir qu'il y a un phénomène qui est suffisamment important pour que les hommes de religion musulmane le prennent en considération pour créer de la norme de la norme c'est à dire une nouvelle norme religieuse sur une pratique qui leur échappe d'accord donc ça c'est très intéressant et certes ça fait les joies des entreprises chinoises qui fabriquent des hymets artificiels puisqu'un certain nombre d'hommes de religion ont dit que c'était licite d'accord vous avez un autre un autre exemple qui me paraît intéressant qui est la manière dont l'encyclique alors cette fois-ci dans le catholicisme dans l'encyclique humanévité a été reçu très très vite dans les sociétés notamment européennes les épiscopats nationaux ont dit au bout du compte même si la parole magistériel a été prononcée à travers l'encyclique humanévité mais au bout du compte on renvoie à la conscience des couples donc là pareil l'autorité et l'institution religieuse les responsables des institutions religieuses ont en Allemagne en particulier dit l'application de la règle elle paraît difficile immédiatement comme ça donc on va renvoyer à la responsabilité et à la conscience de chaque couple je conclue je conclue j'ai essayé de vous montrer à travers ces trois temps et l'introduction qu'il fallait donc en réfléchissant sur ce rapport institution religieuse et modernité au pluriel prendre en considération différents champs je dirais juridico-politique le scientifique celui des mœurs et voir qu'il n'y avait pas de réponse unanime ni une construction linéaire de ces espaces dits modernes mais que tout le monde était touché et que cette modernité qu'elle soit et sur le plan des mœurs ou sur le plan juridique ou sur le plan scientifique était un défi posé à tous ça c'était le premier point le deuxième point c'est que une fois que ce cadre est posé toutes les questions ne sont pas réglées l'histoire ne s'arrête pas et si on a dit dans une démocratie libérale le sujet principal du droit c'est l'être individuel on n'a pas réglé tout un tas de problèmes sur le début et la fin de vie sur le cas des espèces animales sur les droits de la nature et là les autorités religieuses ont des paroles et ils ont une voix au chapitre une fois qu'elles ont accepté ces autorités religieuses ce cadre de débat et bien on voit que la discussion continue de la même manière sur les inégalités dont j'ai parlé et on pourra aller plus loin sur la question du contrôle technologique regarder tous les échanges qu'il y a entre croyants et non-croyants au sein des croyants au sein des non-croyants sur la question de l'intelligence artificielle donc ça permet de ne pas prendre pour acte que encore une fois l'histoire s'arrête une fois que le cadre dit moderne est posé le rejet du paradigme moderne au nom de la religion provoque de la confrontation de la subordination ou de l'exclusion je vais prendre des exemples où ce rejet est fort l'exemple de l'Inde l'exemple chez une partie des hindous l'exemple de la Birmanie l'exemple de l'Egypte l'exemple de la Syrie et ça c'est très très important de voir que la dynamique anti-moderne est de nos jours très forte elle est plus forte qu'il y a 50 ans d'où la remise en question de droits individuels au sein de certaines sociétés par des acteurs religieux enfin je ne voudrais pas vous laisser uniquement avec l'idée que les acteurs religieux responsables ou pas ont uniquement une vision ou une action réactive c'est-à-dire ils ne se positionnent pas uniquement en tant que personnes qui sont liées à des crises à des impasses ou à des dysfonctionnements ce sont des forces de proposition créatives ce sont des forces de proposition sur des liens de solidarité ce sont des forces de proposition sur un certain nombre de dynamiques notamment en matière sociale ou autre donc il faut présenter justement ces acteurs religieux de manière beaucoup plus lancée que simplement des gens qui réagiraient par défi face au défi merci beaucoup Dominique avant c'était à la fois très intéressant et très clair et on aura l'occasion de revenir sur plusieurs points après je passe la parole donc à à Valentin Zuber merci merci beaucoup alors moi j'ai entendu la question qui a été posée ce soir sur comment les religions se sont adaptées à la modernité mais justement dans son rapport aux politiques donc j'aurai un exposé un petit peu différent de Dominique Avon même si évidemment je me retrouve dans beaucoup de points de ce qu'il dit du très contemporain mais je ferai le pari peut-être de retourner à l'histoire et c'est un peu pour ça d'ailleurs que je repartirai de cette belle image déjà commentée par Dominique du serment du jeu de peau mais je voudrais que vous fassiez un zoom sur les trois personnages qui sont au centre du tableau et qui s'embrassent s'étreignent vous avez un personnage en noir qui est de face qui est Don Gerle qui est un député et prêtre catholique et puis à gauche vous avez l'abbé Grégoire que tout le monde connaît je pense et à droite en habit civil le pasteur Rabot Saint-Etienne lui aussi député des états généraux et donc vous voyez le serment du jeu de paume c'est ce que Bailly le personnage en noir qui est au-dessus fait prêter serment à l'ensemble des membres présents dans cette salle mais vous voyez qu'on a symboliquement mis vraiment au premier plan cette concorde finalement à la fois religieuse et politique due au premier jour révolutionnaire et donc cette réconciliation et c'est pour ça que je voudrais revenir un petit peu avant cette réconciliation et ce problème religieux tout particulièrement en Europe et donc je laisse toute place pour les espaces pour par mois méconnus du continent indien pour en revenir sur le sujet européen donc en contexte européen ce qu'il faut comprendre c'est que les religions ont été associées aux politiques dès les premiers temps et donc on est je vais balayer les siècles avec beaucoup d'imprécisions mais néanmoins on peut dire que les religions sont en situation de monopole la religion chrétienne est en situation de monopole à partir de l'an 1000 à peu près et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle sous différentes confessions bien sûr il y a le premier schisme orthodoxe qui donc propose une autre chrétienté qui se trouve à l'est de l'Europe et puis il y a le schisme beaucoup plus important pour l'Europe occidentale qui est le schisme de la réforme au XVIe siècle et qui donc divise cette chrétienté censée être unanime dirigée par le pape dont moins symboliquement qui existait jusque là et puis cette fracture de la réforme avec des choix faits par les différents souverains de la religion qu'ils vont suivre et donc qui oblige les peuples à suivre la religion du souverain donc on arrive à ce qu'on appelle une Europe en tâche de léopard puisque chaque espace a une religion donnée et est imposée d'ailleurs aux personnes au sujet de ces états souverains donc à la suite des guerres de religion tout ceci est légitimé par les traités dits de Westphalie qui fondent si vous voulez l'état-nation moderne et donc la supériorité de l'état sur le pouvoir religieux et on va là voir encore une fois je brasse très vite et très large mais c'est un peu pour vous montrer des modèles on va voir deux modèles d'espaces politiques d'état-nation qui vont avoir une évolution relativement différente vous aurez les pays catholiques qui vont être théoriquement sous la sous la souveraineté spirituelle du pape mais finalement ce sont les souverains de ces pays catholiques qui vont être légitimités par le pape et qui vont être de cette manière deviennent les chefs de la religion majoritaire de l'état et dans les pays protestants où il n'y a plus l'hypothèse papale les dirigeants de ces pays deviennent les chefs des églises établies donc c'est les deux modèles si vous voulez d'affirmation nationale et qui sont liés toujours par cette légitimation religieuse qui perdure pendant un certain nombre d'années simplement là aussi les choses évoluent les faits résistent et évidemment les populations bougent et c'est la question du pluralisme qui va se poser de manière cruciale pendant tous ces siècles pré-révolutionnaires et qui vont être résolus par des compromis qui vont être pris par tel ou tel souverain des compromis qui passent par la forme des dites tolérances où on donne des droits qui sont inférieurs mais des droits malgré tout d'existence civile aux minorités religieuses donc qui ne partagent pas la religion du souverain et c'est donc avec la révolution française que le rapport entre le politique et le religieux va changer de manière très importante puisque à partir de et la révolution américaine aussi c'est la même la même période d'une part comme l'a dit Dominique c'est la personne individuelle qui devient sujet de droit à travers la déclaration des droits des citoyens par exemple et puis aussi il y a le fait que chaque personne enfin chaque homme Dominique a eu raison de le rappeler aussi les choses se sont faites progressivement chaque homme masculin qui paye des impôts par ailleurs devient un citoyen à part entière à égalité avec les autres quelles que soient ses convictions religieuses et même si elle ne partage pas les convictions du souverain donc c'est l'apparition d'une gestion égale des différentes propositions religieuses et donc cette tendance elle va se généraliser à des rythmes différents selon les pays bien entendu mais néanmoins c'est là aussi un des bénéfices de la modernité c'est cette pluralisation des sociétés européennes en particulier plus ou moins rapides selon que ce sont des sociétés qui sont marquées par des empires coloniaux avec les échanges que cela suppose et les discriminations aussi que cela induit donc on est là dans une question de gestion du pluralisme et peu à peu les religions se trouvent dépossédées de leurs prérogatives par les états tout au long du 19ème siècle il va y avoir des états qui vont s'affirmer et qui vont créer des institutions concurrentes des institutions religieuses et parfois même elles vont supprimer ces institutions religieuses l'école la santé les funérailles voire les prisons tout cela va passer de la responsabilité des églises petit à petit dans celle de l'état qui va donc créer des institutions laïques ou en tout cas étatiques et ça ça va être évidemment très mal vécu par certaines religions qui avaient ces compétences-là qui en particulier toute l'histoire de l'école en France est une histoire d'arrachement des élèves aux mains des curés et ça de manière tout à fait ou des bonnes sœurs et ça de manière progressive d'abord les grandes classes puis ensuite l'école primaire etc. Donc y compris les hôpitaux qui ont été traditionnellement dans les mains de l'église vont être laïcisés la profession d'infirmière va là aussi être laïcisée ce ne sont plus les bonnes sœurs et même chose voilà donc il y a là petit à petit une perte d'influence une perte de pertinence sociale et de rôle du religieux qui a été massive tout au long du 19e siècle et du 20e siècle et donc quelquefois même ces changements d'attribution vont être vont prendre la forme de persécution et ça de manière assez largement en Europe et tout particulièrement envers l'église catholique qui il faut le dire avait une attitude de rejet depuis la révolution française de la modernité politique dans plusieurs encycliques elle va réaffirmer sa condamnation des idéaux modernes etc. Donc il y a là un jeu très aigu on a parlé de conflit des deux France pour la France mais vous savez vous avez tous entendu parler évidemment des différents culture-camp qui ont eu lieu à la fin du 19e siècle en Allemagne ou en Suisse par exemple ou d'autres persécutions anti-catholiques qui ont pu avoir lieu en Angleterre donc ça peut aller ça peut être des conflits extrêmement vifs mais en tout cas le résultat c'est que à la fin par exemple en France avec la loi de séparation des églises et de l'état de 1905 on comprend bien que l'état a gagné que la suréminence de l'état n'est plus remise en question directement et que il y a maintenant une égalité des citoyens dans les pays dits laïcs et y compris dans les pays où il y a des reconnaissances ou des conventions entre l'état et les différentes religions comme c'est le cas dans les monarchies en Allemagne par exemple ou en Angleterre ou dans d'autres pays de ce genre alors cette égalitarisation elle a été freinée cependant et ça il faut le noter dans les pays à religion d'état des pays scandinaves où très longtemps le culte luthérien a été à la fois un culte civil et un culte religieux et aussi par exemple dans un pays comme la Grèce orthodoxe où la Grèce a longtemps résisté où la religion est inscrite dans la constitution la religion orthodoxe et elle a longtemps résisté aux injonctions de l'Union Européenne face à ce système donc je dirais qu'actuellement les religions elles ont plutôt accepté la suprématie de l'état pour l'église catholique tu citais ce moment tout juste post seconde guerre mondiale et effectivement en France les évêques ont accepté que la République soit laïque à peu près à cette époque-là mais il n'empêche qu'il y a eu des différences d'interprétation suivant les différentes traditions religieuses en France les petites minorités ont été plutôt du côté des mouvements émancipateurs et des mouvements accompagnant la modernité parce qu'ils y trouvaient leur intérêt et leur identité on l'a vu le catholicisme a longtemps résisté cette guerre des deux France est une réalité et elle a profondément divisé la société française pendant plus de 150 ans et on peut dire que peut-être même un peu plus puisque je dirais que c'est à partir de la phase de sécularisation des années 60 de la perte de la transmission religieuse et du fait que de plus en plus de Français ne se reconnaissent plus dans aucune religion y compris la religion familiale que les choses ont évidemment beaucoup changé donc je pense que d'un point de vue politique le religieux qui a longtemps été associé de manière quasiment symbiotique dans ces fameux royaumes chrétiens ce religieux s'est enfin détaché s'est enfin autonomisé alors pour le meilleur parce que ça devient une proposition plus spirituelle plus religieuse pour le pire parfois parce que elles peuvent aussi c'est des propositions qui ont une vie qui peut changer enfin je veux dire qui peuvent même mourir et il y a eu foison d'ouvrages qui sont parus ces dernières années sur le christianisme peut-il mourir ça a été une question et évidemment toute cette toute cette perte culturelle que beaucoup déplore sur le fait sur le religieux dans la société donc je dirais qu'il y a un religieux qui a été domestiqué mais ce qui fait que le religieux plus contestataire le religieux plus attestataire le religieux plus revivaliste pour les sociétés protestantes je ne sais pas comment on appelle ça pour les sociétés musulmanes et bien il devient d'autant plus visible que les choses se sont banalisées dans les milieux croyants mainstream ou les milieux en voie de perte d'identité ou même de sociabilité religieuse et donc on est là évidemment c'est la question de notre modernité actuelle c'est-à-dire on a parlé il y a une époque où on parlait de retour du religieux alors ça a été extrêmement discuté parmi les les chercheurs néanmoins il y a ce qui est sûr c'est qu'il y a une visibilité accrue d'un certain religieux mais qui n'est pas le religieux dans son ensemble voilà donc c'est cette distinction que je vous invite à réfléchir et à voir que peut-être effectivement comme le mainstream s'est normalisé s'est adapté à la modernité et bien ce sont les mouvements réfractaires les mouvements contestataires qui apparaissent comme des exceptions comme parfois quelque chose de dangereux il y a cette notion de danger face à la religion qui est souvent soulevée dans les débats publics et qui voilà et qui peut-être font un effet de loupe qui est peut-être à questionner donc voilà un petit peu ce que je voulais dire ce soir mais évidemment je serais ravie de continuer la discussion Merci beaucoup Valentin Zuber on va bien sûr continuer la discussion après avoir donné la parole à Isée Tardant-Masquelier Oui alors moi je vais vous emmener un peu loin même si déjà le nom de l'Inde a été prononcé et je vais commencer cette courte intervention d'une manière qui est en apparence très simple mais qui m'a conduite à des réflexions un peu plus complexes autour d'un mot qui est le mot hindou hindou ceux qui sont hindous ce sont les habitants de l'Indus puisque le nom de l'Indus commençait par une voyelle aspirée hindous c'est les habitants du Sinde c'est à dire cette région qui aujourd'hui est partagée entre Pakistan et Inde mais ce qui est intéressant c'est que les populations de cette région ils ont été nommés par d'autres les musulmans à partir du 9ème siècle les ont appelés les habitants du Sinde ce que je veux dire c'est que eux-mêmes ces habitants ne se vivaient pas du tout à cette époque-là ni bien plus tard comme des membres d'une communauté qui serait la communauté hindoue en fait ils étaient membres d'une caste qui avait des coutumes spécifiques ils étaient adeptes de telle ou telle divinité et Dieu sait que le polythéisme de la région offrait toutes sortes de niches aux croyances et aux mythologies ils pouvaient être adeptes de doctrines philosophiques ou de voies de libération qui étaient toutes extrêmement diverses et donc il y a eu unité mais cette unité était une unité politique sous les grands empires et en fait cette unité ne concernait pas la vie socio-religieuse il n'y avait pas de sentiment d'identité commune une identité qui serait supralocale ça n'est que et là je passe les siècles allègrement comme vous l'avez fait aussi ça n'est qu'au milieu du 19ème siècle que le mot hindouisme entre dans l'usage et là il y a un changement dans les significations qui est vraiment important il prend une signification qui est à la fois globale c'est à dire que tous les vishnuis tous les shivaïs tous les adeptes de Ganesha et de je ne sais quelle divinité sont des hindous donc d'une part une signification globale et d'autre part une signification identitaire c'est à dire que ceux qui sont hindous ne sont ni chrétiens ni musulmans ni autres en 1876 comme vous savez la reine Victoria est proclamée impératrice des Indes mais pour celles et ceux les chercheurs qui étudient les problématiques que nous envisageons ce soir la date de 1875 elle est plus importante parce que dans le centre de l'Inde un brahman de la région de Nagpur qui s'appelle Dayananda Sarasvati fonde un mouvement philosophique enfin plus exactement une sorte de cénacle à la fois philosophique religieux comme l'Inde en avait sans vraiment frontière entre les disciplines et les domaines et qu'il a appelé Arya Samadj littéralement la communauté des Arya alors bien sûr le mot Arya est ancien c'était le nom par lequel se désignaient les tribus d'origine indo-européenne qui s'étaient fixées dans le nord-ouest du sous-continent mais ce que Dayananda Sarasvati dit dans son livre de 1875 un livre en sanskrit qu'on peut traduire la lumière de la vérité ce qu'il dit c'est que est véritablement hindou celui qui descend des Arya et qui est l'héritier d'une culture qui est la culture védique du nom du texte source de cette civilisation Arya qui est le Veda ou les Veda et donc il y a un peuple hindou qui a une légitimité sur cette terre et le jour où cette terre deviendra une nation puisque c'est pour l'instant une colonie le jour où elle deviendra une nation indépendante alors c'est ce peuple hindou qui a la plus grande légitimité à habiter cet espace et à le diriger bien donc Dayananda Sarasvati répand une vision de l'histoire puisque histoire est avec un grand H dans ce titre répand une vision de l'histoire particulière une sorte qui va devenir la vulgate nationaliste dans laquelle on a un peuple qui en plus est élu c'est le peuple élu des dieux et là il y a une sorte de c'était volontaire de mimétisme en regard de ce que Dayananda Sarasvati comprenait du judéo-christianisme donc il met en face du judéo-christianisme son propre peuple élu élu par les divinités qui habitent le sol de l'Inde ça c'est un élément central de la mythologie de la mythologie indienne ancienne et donc ce peuple a été injustement dépossédé de sa terre par les envahisseurs successifs naturellement surtout musulmans et chrétiens britanniques or le peuple hindou avait une religion originelle en sanskrit sanatana dharma dharma doctrine voie fondement sanatana de toujours éternel enfin des origines depuis les origines donc ce peuple avait ce dharma qui est à la fois doctrine et pratique pratique religieuse au pluriel et il avait il aurait dû conserver une terre et cette terre il va la réclamer donc on a là la matrice de quelque chose qu'on appelle aujourd'hui enfin qui s'appelle le nationalisme hindou ça commence comme ça alors bien sûr vous imaginez qu'au moment de la partition de 1947 ce courant va jouer un rôle important en fait on l'a on l'a assez peu vu parce que parce que la stature d'un personnage comme Gandhi et puis l'héritage que Nehru va assumer est une grande partie du parti du congrès bien que ce parti du congrès est quand même une aile qui prônait aussi un hindouisme national néanmoins toutes ces figures ont masqué la force la puissance de cette idéologie nationaliste qui s'était beaucoup répandue dans le nord de l'Inde dans le nord-ouest pourquoi ? parce que Dayananda Sarasvati avait dit que le berceau de la civilisation védique dont les authentiques hindous étaient les héritiers ce berceau c'était le nord-ouest hindus et ganges cette immense région qu'on appelle souvent la vallée indo-gangétique comme si c'était je ne sais pas entre la Seine et la Marne mais qui est un immense domaine et ça c'était le berceau de l'hindouisme donc bien sûr en 1947 alors je vais dire très rapidement aussi que dans les années qui ont préparé la partition pour faire simple il y a eu deux options qui étaient en concurrence une option qui était la création d'une grande Inde c'était l'option en gros c'était l'option Gandhi Nehru une grande Inde où vivraient ensemble des peuples qui auraient des religions différentes principalement puisque c'était là le grand problème les musulmans les hindous et les Sikhs aussi parce que les Sikhs réclamaient un territoire pour eux justement dans ce nord-ouest aussi et les Britanniques leur avaient fait des promesses inconsidérées à un certain moment donc une grande Inde où la coexistence ne serait pas facile évidemment vu que toutes ces communautés avaient entre elles des conflits multiples mais où avec une forme d'éducation éthique une forme d'abnégation aussi dont le modèle était Gandhi et que Gandhi réclamait pour tous les citoyens de la future Inde on y arriverait et l'autre option c'était deux états deux états que l'on voulait définir sur l'appartenance religieuse alors comme vous savez c'est la deuxième la deuxième option pour des raisons multiples complexes et que je ne vais pas expliquer ici et dans certaines sont purement circonstancielles c'est l'option pour deux états qui a triomphé et donc on peut penser on aurait pu penser que le nationalisme hindou naissant trouvait là sa victoire puisque au fond deux nations qu'on aurait défini qu'on voulait définir sur l'appartenance religieuse Pakistan pour les musulmans et Inde pour les hindous même s'il restait de chaque côté des petites minorités résiduelles qu'on se promettait les uns et les autres de protéger mais qui finalement pesait assez peu dans l'affaire mais c'est pas ce qui s'est passé parce que le Pakistan s'est donné une religion d'état l'islam tandis que l'Inde ne s'est pas donné une religion d'état l'Inde s'est défini dès 1948 comme une république démocratique laïque bon j'emploie le mot laïque c'est pas le bon mot séculariste parce que l'Inde est du côté d'un modèle anglo-saxon du rapport entre l'état et les religions mais enfin on peut dire laïque pour faire vite et socialiste sa constitution garantit l'égalité entre tous les citoyens et pénalise toute discrimination en fonction de la race de la caste de la religion donc ce triomphe des nationalistes hindous au moment de la partition et bien finalement il est très faible mais ce qu'on n'a pas vu et ce qu'on voit fort bien aujourd'hui c'est que cette question est demeurée irrésolue et elle a hanté la marche de la démocratie indienne qui a été une très grande démocratie enfin au moment au moment de l'indépendance qui aurait cru qui aurait parié pour que cet immense pays tellement divisé puisse se réaliser comme une démocratie moderne c'est quand même ce qui est arrivé avec beaucoup d'imperfections mais c'est quand même ce qui est arrivé mais cette démocratie je dis que elle a été sans cesse hantée et mise au défi par ces mouvements enfin ces mouvements d'inspiration nationaliste hindou qui voulaient d'une Inde hindoue d'où les émeutes les provocations qui finalement n'ont pas cessé à part quelques périodes plus pacifiques ou bien certaines régions de l'Inde aussi plus pacifiques en particulier le sud jusque dans les années 1990 a été plus préservé et donc les émeutes locales qui étaient généralement orchestrées par ces militants nationalistes ont exploité ce fonds de commerce de la religion majoritaire alors c'est vrai que dans l'Inde telle qu'elle est née en 1947 c'est-à-dire séparée j'allais dire amputée d'une grande partie de la communauté de sa communauté musulmane de ces musulmans de l'Inde alors de ces musulmans indiens alors dans cette nouvelle Inde à partir de 1947 on a 82% de musulmans d'indiens d'hindous pardon 82% d'hindous 83 82 et demi ça bouge dès que ça bouge un peu en faveur de la communauté musulmane qui est restée en Inde alors les hindous crient s'angoisse ou font semblant de s'angoisser comme si les musulmans tout à coup allaient devenir plus nombreux qu'eux donc vous voyez quand je dis que la démocratie indienne a été hantée par ce nationalisme hindou c'est vraiment comme ça des provocations des préjugés des idées toutes faites qui sont lancées et qui et qui sont très perturbantes ce nationalisme hindou a été et reste on va le voir mais là je parle encore du 20ème siècle très fort pour manipuler les symboles en particulier les symboles de lieux historiques ou mythologiques alors je m'explique juste je fais une parenthèse mais une des caractéristiques du nationalisme hindou c'est qu'il rabat la mythologie sur l'histoire c'est-à-dire que tous ces héros du Mahabharata du Ramayana qui pour nous sont des héros mythiques ils ont pour les nationalismes hindous véritablement existé on date leur existence et ces villes saintes qui dans les épopées sont des lieux mythologiques comme la ville d'Ayodia par exemple qui est la ville de Rama ces villes elles sont considérées comme ayant eu une existence historique très précise ainsi depuis le milieu du 19e siècle les nationalismes enfin depuis non plutôt la fin du 19e siècle les nationalismes hindous ont répandu l'idée que dans la ville d'Ayodia du temps du roi Rama donc ce héros mythologique mais qui là est considéré comme un roi historique un temple avait été construit et que ce temple dans ce temple après la disparition enfin le Nirvana la montée au ciel du roi Rama ce temple permettait de l'honorer et de le vénérer et le premier empereur moghol de la dynastie moghol Babur aurait détruit ce temple pour construire sa mosquée alors quand on voyage le long du Gange on voit bien que toutes les mosquées elles ont été construites avec des architraves de temples hindous des colonnes bien sûr n'empêche que il n'y a jamais eu enfin à la connaissance des archéologues il n'y a jamais eu de temple hindou ancien dans la ville d'Ayodia mais c'est devenu une sorte de réalité historique incontestable pour tous les nationalistes hindous et même pour un entourage plus vaste et moins directement lié à ce nationalisme donc juste un exemple avec Ayodia pour montrer qu'il y a un caractère sporadique des violences et un choix qui peut apparaître comme arbitraire de tel ou tel symbole mais en réalité derrière ça il y a un caractère systémique ancré dans l'objectif de créer quoi ? de créer une nation hindoue alors le BGP qui est le Bharata Janata parti le parti nationalisme hindou qui est créé en 1980 bien qu'il ait déjà des ancêtres enfin des partis moins puissants qui l'ont précédé accède au pouvoir à partir de la fin du 20e siècle et tous ces cadres sont éduqués pour ne pas dire formatés à cette culture nationaliste hindoue ils n'ont qu'un mot à la bouche qui est une création un néologisme des successeurs de Dayananda Sarasvati le mot Hindutva Hindutva vous voyez c'est formé sur hindou et c'est un mot abstrait on peut traduire directement en français par l'hindouité c'est exactement la même formation qui donne des mots comme la citoyenneté par exemple Hindutva l'hindouité c'est quoi l'hindouité c'est une sorte d'essence qui 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 habite le peuple hindou une essence qu'il a reçue parce que il est l'héritier de ces ariens védiques et qu'il est resté fidèle par ses doctrines et par ses coutumes à ces ariens védiques alors ces cadres du BGP sont nourris à cette idéologie qui est indissolublement religieuse et politique on ne peut pas les séparer et bien sûr cette idéologie triomphe avec les deux mandats de Naren Ramoudi celui de 2014 et celui de 2019 puisque les élections présidentielles ont lieu tous les cinq ans Maudi réalise l'agenda nationaliste sans changer la constitution il n'a pas besoin de la changer à Yodian il a récemment inauguré le temple de Rama et si vous avez vu les images sinon par curiosité regardez-les on ne sait plus qui est Maudi c'est un chef d'état c'est un brahman officiant une sorte de gourou de la nation on ne sait plus une véritable confusion qui bien sûr est volontaire dans les écoles les manuels d'histoire ont été complètement réécrits et ils dispensent la vulgate nationaliste c'est-à-dire l'idée d'un âge d'or védique l'idée que ce nord-ouest de l'Inde qui était le berceau de cette civilisation et le berceau de l'Hindou d'Va il a été déchiré par des mains étrangères et la moitié a été confisqué par des musulmans les musulmans pakistanais le musulman étant l'ennemi désigné de toujours dans ces manuels d'histoire alors qu'on sait très bien que je donne juste un exemple mais les grands empereurs mogols même orang-zeb ils ont doté magnifiquement les monastères les ashrams hindous pas tous mais certains ils ont aussi détruit mais en même temps il y avait des rencontres entre ces deux cultures la culture musulmane et la culture hindoue tellement riche qu'on parle d'une civilisation indo-musulmane bon mais ça non dans les manuels d'histoire le musulman est l'ennemi désigné la disparition vous parliez des sciences humaines et sociales les SHS la disparition dans les grandes universités indiennes les toutes les les sciences humaines ont été démantelées pourquoi parce qu'elles sont critiques parce que elles ont une vision de l'histoire par une vision historico-critique alors c'est facile en Inde de dire c'est la vision occidentale c'est la vision néocolonialiste donc voilà à la cour suprême ça va vous rappeler d'autres mondes à l'autre extrémité du monde mais les juges décédés sont remplacés directement par le président parce que c'est une prérogative par des juges qui sont favorables à l'idéologie hindutva du coup beaucoup de jugements pas tous mais beaucoup de jugements sont très partiaux les conversions forcées ou les lynchages en toute impunité par des milices anti-musulmanes sont fréquents dans une moindre mesure des milices anti-chrétiennes aussi tandis qu'à l'international comme vous savez aussi le premier ministre adopte une stratégie de séduction utilisant le yoga et les grandes sagesses autochtones comme des vitrines soft d'une idéologie qui reste profondément xénophobe alors comme je dis parfois je me réjouissais toujours de parler de l'Inde et maintenant je suis plus triste d'en parler bon bien que enfin c'est évident que beaucoup d'hindous désapprouvent les violences endémiques et l'autoritarisme du pouvoir et n'adhèrent pas à sa version de la nation indienne mais ce pouvoir est maintenant profondément implanté dans l'administration les médias etc il matraque l'esprit des gens tout en poursuivant les dissidences bon alors on a quand même eu un vote au Karnataka où le BGP a vraiment perdu alors qu'on le donnait gagnant mais on ne sait pas si les élections de 2024 pourraient modifier un peu ce tableau d'autant plus qu'il n'y a pas tellement d'alternative à ce puissant mouvement nationaliste hindou qui a porté Narendra Modi au pouvoir et Modi a un entourage aussi puissant en face de lui le congrès est bien faible donc voilà ce nationalisme hindou malheureusement risque d'avoir encore de beaux jours devant lui d'accord on verra en 2024 merci beaucoup Isée Tardin Masquelier merci à tous les trois juste vous pouvez applaudir oui allez-y ils vont mériter à vous écouter en fait il me vient une question paradoxale c'est au fond et en particulier en écoutant Isée mais même en écoutant Dominique Avent et Valentine Zuber au fond on en viendrait à se demander si au fond le fait d'arborer une identité religieuse n'est pas une nouvelle forme de modernité c'est à dire qu'on a décrié pendant des années en particulier je ne dirais pas en Occident en tout cas dans l'Europe sécularisant on a décrié la religion et à l'heure actuelle on voit bien comment la religion est sans arrêt instrumentalisée c'est vrai qu'Isée en vous écoutant on perçoit cette thématique du grand emplacement également en Inde mais qu'on connaît bien aussi sous nos latitudes donc est-ce que finalement l'identité religieuse participe d'une forme de modernité renouvelée je peux dire que pour l'Inde elle se marie très bien avec la modernité en fait et que alors elle se marie et en même temps ça reste deux pôles en conflit aussi entre autres un des grands points de conflit ce sont les questions d'éthique parce que bon il y a un moralisme très traditionnel quand même en revanche au niveau de la vie sociale et politique enfin je ne sais pas il n'y a qu'à mettre le pied sur le sol de l'Inde pour voir que la religion est partout présente qu'à Bombay à Calcutta etc à tous les coins de rue il y a des divinités des effigies de divinités qui sont priées tous les matins tous les soirs à n'importe quel moment etc donc il y a une sorte d'imprégnation et d'entrelacement et avec le nationalisme hindou au niveau politique aussi mais il y a des tensions sur certains points en effet entre un conservatisme et un modernisme une modernité Tout dépend comment on définit la modernité c'est à dire si on dit par exemple que le Portugal de Salazar c'est une expression moderne du catholicisme à ce moment là on peut avoir des parallèles entre l'Inde d'Arandra Boudi et le Portugal de Salazar mais si on définit la modernité comme prééminence des droits individuels le politique qui l'emporte sur le religieux et une universalité des sciences humaines et sociales précisément les nationalistes hindous comment ils ont commencé ils ont commencé par agir en disant écoutez votre histoire là c'était une importation britannique votre approche de l'histoire c'est une importation britannique c'est du colonialisme intellectuel on le rejette nous on a notre propre récit là c'est anti-moderne alors c'est considéré ou comme post-moderne mais au fond c'est anti-moderne alors moi je verrai la question un tout petit peu autrement la question que vous nous posez c'est que surtout pour les dans les pays européens très sécularisés il y a effectivement cette résurgence de la visibilité religieuse est très souvent portée par des jeunes donc il y a là aussi un aspect touche de modernité qui est donnée aux religieux et parfois avec avec beaucoup de respect de la part des non-croyants envers les personnalités qui affichent ainsi leur croyance ou qui ont une pratique particulière de style un peu virtuose avec le ramadan fait de manière extrêmement stricte avec un voile porté par des chaleurs sarrariennes enfin bref donc je pense qu'effectivement on a trop souvent tendance parce qu'on a cette culture de très réaliste et rationnelle que le religieux serait du côté de l'obscurantisme du côté du passé et que on a longtemps eu cette vision très positive de la sécularisation du fait que la raison allait remplacer la croyance etc. et c'est pas vrai et donc de ce fait là je pense que le religieux peut aussi incarner une certaine modernité et certainement hors d'Europe ici c'est plus compliqué c'est plus partiel mais hors d'Europe c'est certain en même temps je le disais tout à l'heure dans l'introduction vous avez écrit un livre qui s'appelle l'origine religieuse des droits de l'homme donc on voit bien à quel point finalement la religion a pu imprégner d'une forme d'avant-gardisme nos sociétés c'est à dire que comme vous savez très bien on choisit pas ces titres moi j'aurais mis au moins trois points d'interrogation à ce titre mais bon mais oui de toute façon il y a eu une matrice intellectuelle très très forte chrétienne mais pas seulement on l'a vu dans nos débats d'ailleurs à l'école sur le rôle des arabes du XIIe siècle enfin des philosophes de la philosophie arabe dans la transmission entre l'antiquité grecque et les européens de l'ouest donc oui il y a une matrice intellectuelle qui est d'origine religieuse très certainement et en fait pour les droits de l'homme la généalogie que certains chercheurs ont fait c'est que face à la division de la chrétienté qui est une première remise en cause complète de la vérité puisque il y a deux vérités qui s'affrontent y compris par les armes et puis à côté de ces grosses religions continentales qui se construisent et qui se durcissent vous avez des tas de petits mouvements religieux qui sont combattus par les grandes religions qui ont réussi et donc c'est dans cette pluralisation extrêmement heurtée et conflictuelle que la pensée de l'individu que la pensée de la liberté de conscience de la préservation des droits de la personne humaine va peu à peu s'élaborer et parfois même contre les religions donc il y a un jeu à deux composantes je dirais au moins et Dominique Avant est-ce que dans ce cadre là justement le christianisme n'a pas on va dire un statut un peu particulier puisque c'est la seule religion au fond où Dieu a fait irruption dans l'histoire en s'incarnant à travers un être humain donc en intervenant directement dans l'histoire et donc à ce titre est-ce qu'on peut dire que le christianisme peut se révéler plus en phase avec l'histoire ou pas ? Je pense qu'il faut éviter les raccourcis qui sont liés à une théologie une croyance une théologie liée à cette croyance et les formes politiques de celle-ci si vous prenez les quatre premiers siècles du christianisme il n'y a pas de lien entre le christianisme et la tête de l'État si vous prenez le christianisme à partir du IVe siècle jusqu'au XIXe siècle ce n'est pas la même chose donc là ce n'est pas lié ni à la croyance ni à la téléologie issue de cette croyance d'accord donc je ne pense pas qu'on puisse réduire les questions c'est un phénomène beaucoup beaucoup plus complexe la subjectivation du droit est liée à la fois au christianisme mais également à la pensée grecque pré-chrétienne mais également au droit romain aux influences qui sont liées à l'histoire des transferts de la pensée de langue arabe liée à l'islam et l'autre c'est un phénomène infiniment complexe donc je serai prudent avant d'avancer un certain nombre de choses ce que je peux ajouter par rapport à ce que Valentin Zuber vient de dire c'est il me semble que il ne faut pas confondre modernité et sécularisation dans tous les domaines et sécularisation au sens de l'absence de croyances dans l'espace public non la question l'enjeu n'est pas là la modernité fixe un cadre dans lequel des croyants et des non-croyants peuvent vivre peuvent s'exprimer publiquement la question c'est de savoir qui a l'autorité sur des sujets précis qui a les derniers mots dans des domaines précis le cadre moderne c'est ça c'est pas croyance ou non-croyance c'est qui a le dernier mot en cas de crise qui a le dernier mot c'est pour ça qu'on ne peut pas opposer modernité et religion mais ce sont des formes d'expressions religieuses qui sont différentes qu'est-ce que parvient à faire maudit il parvient à utiliser des outils du cadre démocratique mais pour faire primer un discours religieux donc c'est c'est-à-dire il utilise des outils de la modernité mais pour faire prévaloir un discours anti-moderne et donc à ce titre contrairement à une idée reçue qui prévaut on ne peut pas associer finalement la laïcité à une forme de modernité enfin la laïcité en tout cas ne garantit pas la modernité politique je peux aussi non parce que la laïcité c'est justement le règne de l'individu et de la liberté de conscience qui est première et de la liberté de pratiquer en public le culte de son choix pourvu que cela ne trouble pas l'ordre public établi par la loi donc la loi reste évidemment importante et c'est la loi de l'État c'est la loi civile donc je crois que la laïcité comprise de manière libérale c'est-à-dire dans le sens que je viens de dire elle est plutôt respectue enfin elle permet le respect de l'individu et des groupes croyants mais donc c'est une manifestation de la modernité oui 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 ça n'est c'est vraiment une invention depuis je vous dis depuis la fin du XVIIIe siècle ça a été progressif alors on l'a vu dans l'exposé en particulier de Dominique Avon certaines sociétés s'accommode plus difficilement justement de cette reconnaissance de la liberté individuelle de la liberté de conscience est-ce que on peut l'analyser peut-être par le fait que dans les sociétés qui ont justement accès à la liberté de conscience ça s'est traduit quand même par un reflux religieux et donc pour le dire de manière claire est-ce que les sociétés musulmanes ne sont-elles pas tentées de se dire méfiance par rapport à tout ce qui est liberté de conscience etc parce que finalement à terme ça conduit la religion à perdre du terrain et donc ça conduit à une perte d'identité alors ce ne sont pas les sociétés musulmanes mais ce sont les autorités musulmanes qui pensent comme ça et c'est très très clair c'est-à-dire si vous regardez le discours du grand imam d'Al-Hazar des autorités religieuses au Maroc notamment en Arabie Saoudite c'est la crainte que la liberté individuelle conduise à du détachement religieux et donc à du détachement religieux ce qui a des conséquences publiquement morales notamment sur les unions libres notamment sur les unions homosexuelles notamment et donc ils font une équation avec un lien très direct liberté individuelle égale perte des mœurs selon la conception des mœurs qu'ils défendent ça c'est très net ceci étant je vais essayer de vous le dire tout à l'heure la sécularisation existe déjà dans les sociétés majoritairement musulmanes prenons un exemple simple l'avortement est interdit au Maroc il y a des milliers d'avortements au Maroc ils se font clandestinement ils se font à l'étranger mais c'est une réalité alors que c'est interdit c'est un interdit à partir de prescriptions religieuses ça veut dire également qu'il y a tout un tas d'unions qui ne sont pas licites du point de vue du droit civil et du droit religieux voilà donc c'est ce qu'ils ne veulent pas c'est cette reconnaissance publique parce que ça ouvrirait un certain nombre je parle des autorités religieuses il y a des acteurs musulmans qui disent mettons-nous en conformité avec ce que nous vivons donc en fait on a une tension entre musulmans entre ceux qui disent finalement chacun en cachette vit un peu ce qu'il veut et puis il y en a d'autres qui disent non il faut maintenir le ciment général mais pour l'Inde c'est la même chose on retrouve la même chose en Inde avec une complication bon j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que il fallait quand même être un peu rapide mais je voudrais le dire quand même une complication qui est que il n'y a toujours pas de code civil uniforme en Inde c'est-à-dire que les musulmans continuent d'avoir leur loi religieuse qui gère tout le droit personnel et les hindous pour des raisons qui sont des raisons historiques qui sont des raisons de compromis etc donc ça je ne vais pas rentrer là-dedans mais les hindous justement réclament la même chose c'est-à-dire disent nous pourquoi tout ce qui concerne le droit personnel on ne pourrait pas le puiser dans nos dharma shastra c'est-à-dire à nos traités de droit religieux et il y a des éléments de droit britannique qui bien sûr ont été intégrés mais de manière pas toujours cohérente donc ça avait été un des grands projets objectifs de Nehru que d'unifier le code civil mais ça n'a jamais pu se faire et donc ça complique encore beaucoup plus les choses Alors on va peut-être maintenant vous laisser aussi poser vos questions si vous le souhaitez alors n'hésitez pas à vous manifester en levant la main Madame ici Merci beaucoup c'est très très passionnant et très riche surtout j'avais une question plus particulière pour Madame Zuber à la fin de votre présentation vous avez souligné il y a-t-il une résurgence du religieux à travers les mouvements réfractaires et contestataires est-ce que est-ce que vous pourriez préciser ce que sont ces mouvements réfractaires et contestataires historiquement de qui vous parlez en gros ce que j'entends par là c'est les mouvements dans le modèle du protestantisme on parle de revivalisme c'est-à-dire c'est des mouvements cycliques de réenchantement de la religion si vous voulez qui est devenue petit à petit trop libérale ça c'est vraiment un mouvement sociologique qui se retrouve dans tous les protestantismes c'est-à-dire que la religion s'adapte à la modernité et puis peu à peu il y a un petit groupe à l'intérieur de ça qui résistent et qui disent il faut en revenir aux origines et on va être beaucoup plus ferme sur la doctrine sur la lecture des écritures la mise en application etc. alors je l'étends si vous voulez à ces mouvements modernes qui touchent qui rendent l'adhésion religieuse beaucoup plus un projet individuel ou d'un petit groupe qui se constitue plutôt que ce que nous on a l'habitude de penser ces grandes traditions religieuses comme la tradition catholique je vous rappelle que Mille Poulat l'éminent sociologue disait que l'église catholique était un monde ça veut dire que voilà cette apparente unité elle est très elle est très contestable et contestée mais donc oui ces petits groupes réfractaires contestataires c'est plutôt des groupes de réaffirmation qui se qui se trouvent et s'estiment plus légitimes parce qu'ils se mettent en rupture avec une tradition multitudiniste considérée comme dévoyée comme trop libérale etc. donc ce sont ces petits mouvements qu'on voit apparaître actuellement à la fois ce qu'on appelle les évangéliques qui est un terme extrêmement englobant et qui recouvre une situation une véritable mosaïque mais enfin tous ces groupes un peu enthousiastes et qui ont beaucoup de succès et puis ça je ne parlerai pas à la place de Dominique évidemment des groupes type salafisme frères musulmans qui ont chacun une histoire et qui peuvent arriver aussi à plusieurs générations on n'est pas je suppose salafistes de la même façon dans les années 20 que dans les années 30 que dans les années post-seconde guerre mondiale que maintenant voilà donc tout ça juste pour comme pour reprendre la mise en garde de Dominique en tout début ce sont les hommes qui font la religion c'est pas vraiment c'est pas le contraire et donc c'est bien des initiatives soit individuelles soit groupales qui font les évolutions y compris doctrinales merci merci pour passionnante intervention est-ce que vous n'avez pas le sentiment en général que ce soit en Europe ou dans le monde d'une régression de l'idée de la laïcité alors c'est difficile de parler d'une régression parce que la laïcité elle est elle est multi multi forme aussi en fonction de chaque contexte donné mais il y a quelque chose peut-être qui répondrait à votre question c'est qu'il ne peut pas y avoir de laïcité quand le pays n'est pas un pays démocratique et un état de droit où la citoyenneté pleine et entière est égale et la liberté sont garanties donc effectivement si vous voyez des pays plonger peu à peu dans un autoritarisme dans un illibéralisme dans une forme de démocrature on ne peut plus véritablement parler de laïcité parce que il y a toujours des citoyens qui sont supérieurs aux autres alors ça peut être en fonction de la religion bien sûr pour l'Inde en tout cas on vient d'avoir une série de lois qui privent les musulmans émigrés en Inde qui les privent de leur nationalité donc oui bien sûr c'est la première discrimination à fondement religieux qui entre dans l'arcelin législatif d'ailleurs ça provoque beaucoup d'opposition parce que il faut quand même ajouter que l'Inde est un pays de grand militantisme il y a de grandes militantes et militants et tout le monde n'accepte pas cette cette démocrature voilà le mot oui cet autoritarisme voilà pour les sociétés majoritairement musulmanes dont les constitutions se réfèrent à l'islam il faut distinguer différents plans sur le plan général du droit par exemple le droit commercial une partie du droit pénal etc c'est du droit séculier en fait c'est du droit qui est venu de l'Europe ça ça n'a pas bougé mais il y a un certain nombre de focus sur lesquels s'arrêtent les autorités religieuses musulmanes pour dire ça il faut ou maintenir l'islamité ou le ré-islamiser et donc c'est un mouvement qui est très très marqué à la fin des années 50 en disant puisque le droit est venu de l'extérieur et qu'il est neutre et bien il faut le rejeter parce qu'il est exogène à nous donc le terme de laïcité Al-Mania en arabe existait pour le monde arabe majoritairement musulman il était discuté il visait à dire notre horizon ça doit être un état qui garantit les mêmes droits pour chaque citoyen quelle que soit ses convictions quelle que soit sa religion ça c'est un discours qu'on entend dès le début des années 1900 on a un débat en 1904 qui porte sur ces thèmes là donc on est 120 ans après et aujourd'hui il y a peu d'intellectuels qui revendique ces choses là parce que la laïcité est apparue comme une prime à l'athéisme on a vu dans notre échange qu'il y avait parfois des confusions est-ce que modernité peut être liée à la disparition de la religion on a explicité ici que non la modernité et notamment politique ou juridique sous la forme de la laïcité par exemple c'est pas synonyme de disparition de la religion c'est une individualisation du croire et de la pratique religieuse pour le résumer d'une certaine manière mais les autorités religieuses musulmanes celles qui exercent des fonctions de responsabilité sont convaincus que c'est le danger donc il faut ré-islamiser le droit il faut ré-islamiser le pouvoir et donc c'est un mouvement parallèle c'est-à-dire ce qui se passe du côté de l'hindouisme en Inde doit se regarder en regard de ce qui se passe au Pakistan du côté musulman c'est-à-dire en 1949 ils adoptent les députés pakistanais adoptent un texte au-dessus de toute constitution qui dit que la souveraineté vient de Dieu c'est fini on ne parle plus de cadre neutre ici la souveraineté vient de Dieu selon la conception musulmane que défendent les députés et puis après les constitutions puis les lois sous Ziyal Haq on est allé vers un mouvement de religiosisation du cadre juridico-politique on arrive maintenant à une forme d'impasse dans les sociétés majoritairement musulmanes et vous avez des acteurs autoritaires qui je pense à Mohammed Ben Salman qui est un acteur autoritaire en mars vous avez 83 décapitations donc on peut dire que l'opposition à Mohammed Ben Salman elle passe un mauvais quart d'heure mais qui prend des décisions qui montrent que il veut s'imposer en tant qu'acteur politique aux autorités religieuses je vous donne un exemple simple il y a 3 ans je crois il était en discussion avec des autorités religieuses sur la mixité dans une salle comme ça pour assister à un spectacle un théâtre un cinéma ou même un concert les autorités religieuses lui disent non c'est pas possible c'est haram lui il dit qu'est-ce que font les saoudiens ils vont à Bahrain ils vont aux émirats ils vont ailleurs et en plus là-bas ils boivent de l'alcool ils rencontrent des prostituées moi je préfère que ce soit ici que ce soit mixte et qu'il n'y a pas d'alcool il n'y a pas de prostituées il l'a imposé aux autorités religieuses donc on n'est pas du tout dans un cadre laïque mais vous voyez ici le politique autoritaire qui s'impose aux religieux sur un cas précis merci bonsoir je voudrais savoir l'impression que j'ai c'est que les religions ce que vous pensez dans mon impression que les religions à leur début à leur naissance elles paraissent progressistes c'est-à-dire je pense au christianisme ou à l'islam etc par rapport à ce qui existait ça paraît un peu progressiste c'est assez très rapidement ça devient enfin rétrograde un peu anti-progressisme enfin je pense à l'intuition à toutes ces choses-là au Moyen-Âge à tout ce qui a pu exister et puis au plus aux musulmans aussi maintenant enfin globalement c'est cette impression-là que ça donne c'est-à-dire au début ça paraît progressiste par rapport à ce qui existait puis assez rapidement ça devient rétrograde enfin c'est une impression alors je dois savoir ce que vous en pensez je ne parle pas de l'hindouisme que je ne connais point du tout merci pour votre réponse merci il est vrai que les fondateurs de religion sont souvent présentés comme des révolutionnaires mais oui le message les fondateurs les prophètes ont souvent un discours de rupture et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont eu tellement de succès parce que sinon si c'était juste une litanie qui reprenait voilà il y a un discours de renouvellement qui a touché un certain nombre de personnes et qui explique aussi le succès au fil des années mais attention à ne pas avoir une vision téléologique et essentialisante dans les mouvements religieux il y a autant de sensibilité que dans les partis politiques si je puis dire et tous n'ont pas la même lecture et tous n'ont pas la même la même interprétation de la modernité et de ce qu'il faut en penser etc c'est vrai que pour les religions du livre il y a un texte et parfois ce texte bride l'imagination et bride l'envie de nouveauté de changement de transformation etc mais encore une fois ce sont les acteurs religieux qui sont les interprètes et c'est eux qui sont responsables aussi de l'interprétation des textes alors je voudrais réintroduire un petit peu ce qu'il y a dans le titre il y a évidemment une grande différence entre Dominique l'a bien soulevé et Isé aussi une grande différence entre les institutions et les foules croyantes ou les individus croyants et Dominique a montré plusieurs exemples qui sont absolument parlants du fait que les croyants prennent leur autonomie par rapport aux institutions et ont leur propre lecture et leur propre interprétation mais je ne veux pas laisser la parole sur ce sujet moi je serais j'entends bien ce que vous dites et qu'il y aurait ce poids du temps et de l'histoire qui fait que un message qui qui est grand par sa nouveauté peu à peu se dilue dans des formes qui deviennent des formes conventionnelles etc j'entends bien ça mais en tant qu'historienne je suis sensible aussi à la continuelle réinterprétation réinvention une espèce de plasticité incroyable du religieux vraiment quand on enfin j'allais dire peut-être plus en Asie qu'ailleurs mais non c'est idiot de dire ça enfin c'est pareil ailleurs aussi chaque siècle chaque nouvelle traduction d'un texte sacré chaque exégèse nous donne quand même enfin pas toujours toujours mais nous donne quand même une nouvelle approche une nouvelle couleur voilà je suis sensible à ça aussi moi je n'utilise pas ces catégories de progressistes et rétrogrades d'abord parce que l'histoire a un sens on pourra en discuter longuement donc c'est un point important ensuite pour rebondir sur ce qu'Isa vient de dire c'est-à-dire la capacité créative de croyant et de croyante est importante encore une fois ça a produit du lien de solidarité tout au long de l'histoire ça a produit tout un tas de choses la réflexion sur les questions éthiques aujourd'hui on peut ne pas être ou ne pas être d'accord avec les discours de certaines autorités religieuses de certains croyants mais on peut quand même prendre au sérieux un certain nombre d'interrogations aussi qu'est-ce que c'est le début de vie qu'est-ce que c'est la fin de vie qu'est-ce que c'est l'espèce humaine qu'est-ce que c'est les croyants et les non-croyants des choses à dire là-dessus et donc est-ce que c'est progressiste rétrograde est-ce que le mouvement antispécise est rétrograde ou progressiste on ne va pas définir ça aujourd'hui c'est une question quand même extrêmement complexe ça et je serais très prudent à l'égard de ces deux catégories merci alors il y a monsieur au fond bonsoir le titre le titre de ce soir les institutions religieuses dans et face à l'histoire m'amène m'amène forcément à penser quand même des institutions majeures comme le Vatican la papauté et même dans une certaine mesure la compagnie de Jésus qui aura bientôt cinq siècles et la question que je voulais vous poser c'est est-ce qu'il y a des auteurs qu'ils soient historiens sociologues est-ce qu'il y a des études sur le rôle politique du Vatican de la papauté dans les relations internationales dans l'histoire c'est quelque chose que je trouverais assez intéressant et je n'ai pas trop de repères sur le sujet merci vous êtes tombés sur la poule personne jusqu'à aujourd'hui y compris jusqu'à aujourd'hui il y a au cours des 40 50 dernières années dans l'historiographie française il y a eu beaucoup de travaux sur l'histoire du Saint-Siège d'une manière générale je pense tout de suite à des exemples il y a eu des travaux spécifiques par exemple sur le rôle du Saint-Siège pendant la première guerre mondiale ou la seconde guerre mondiale c'est assez intéressant justement sur la question rétrograde progressiste le discours de Benoît XV au début de la première guerre mondiale comme le discours de Nathan Sluderborn qui est protestant en Suède donc une autorité protestante et qui tiennent des discours pacifiques en disant l'un comme l'autre ils disent l'Europe court au suicide c'est rétrograde ou progressiste vous voyez ce sont des choses intéressantes après qu'est-ce qu'ils font pour mettre en oeuvre leur politique qu'est-ce qui explique leur échec parce qu'un comme l'autre ont échoué et ils ont également échoué dans le processus de mise en oeuvre de la paix c'est-à-dire Benoît XV voulait jouer un rôle au moment des négociations pour la paix et il a été écarté notamment par les Italiens à ce moment-là donc là il y a des historiens des historiennes qui ont travaillé sur tous ces sujets il y a eu également des travaux extrêmement intéressants sur le pape Jean-Paul II et les régimes communistes et toute une diplomatie vaticane en particulier à l'égard de la Pologne qui sont absolument passionnants c'est-à-dire c'est pas juste des discours de Jean-Paul II mais c'est une action concrète financière avec des envoyés avec Staline demandait le pape combien de divisions Jean-Paul II quelques décennies plus tard a montré que ça pouvait être extrêmement pratique Alors y a-t-il encore monsieur vous vouliez poser une question oui monsieur je pense que ça sera la dernière question voilà bonsoir et bravo de tant de connaissances avec tant de pédagogie avec si peu de temps pour chacun ça relève du challenge je voulais on va pas conclure mais en tout cas vous recentrer sur la France nous avons l'Alsace-Moselle qui est sous le régime du concordat de de 1801 à 1802 et qui est toujours actuellement en vigueur puisque les les pasteurs curés et rabbins et rabbins sont payés par l'état ça existe toujours par ailleurs il y a eu dans notre histoire la confédération la CFTC confédération française des travailleurs chrétiens qui s'est déchristianisée donc il y a eu un mouvement de balancier de l'autre côté aujourd'hui est-ce que par rapport à une société qui évolue très très vite et qui est vécue souvent comme trop vite et qui fait peur est-ce qu'il n'y a pas un retour religieux qui ramènerait à la sécurité intérieure et à l'ordre des religions minoritaires c'est-à-dire israélites et musulmanes et de l'extrême droite à l'intérieur de laquelle il y a la il y a la religion comment dirais-je traditionnaliste extrémiste voilà et d'une manière générale dans le monde est-ce qu'il n'y a pas une remontée vers les valeurs religieuses qui vont jusqu'à jusqu'à l'État les évangélistes avec Trump Poutine qui qui s'appuient sur l'orthodoxe sur les orthodoxes comme institution avec des des visions bon bien connues voilà j'ai été très long merci mais je crois qu'il y a plusieurs sujets dans votre question j'ai pas bien compris ce que vous vouliez savoir à propos de l'Alzaz-Moselle l'Alzaz-Moselle c'est un peu l'exception laïque à l'intérieur de la France laïque et elle est toujours acceptée tolérée et un petit peu paradoxale alors oui c'est c'est paradoxal ce qui est paradoxal enfin c'est paradoxal et en même temps le conseil constitutionnel a reconnu que le système Alzaco-Moselland était laïque donc voilà donc était constitutionnel et puis par ailleurs moi quand j'essaye de définir la laïcité je vous ai dit que c'était déjà l'apanage des états de droit démocratiques qui ont des principes libéraux et qui protègent la liberté individuelle c'est très large et dans ma conception même si le terme n'est pas employé vous avez toutes sortes de manières de vivre pour les états d'organiser la laïcité et l'Inde originelle si je puis dire de 1947 est un pays laïque dans le sens séculier mais qu'on peut considérer comme laïque où aucune religion n'a de supériorité par rapport aux autres où l'état ne reconnaît pas une religion supérieure aux autres etc. Donc moi je ne considère pas ça comme une exception je considère ça comme une modalité de laïcité différente et le fait que ça persiste et le fait que le modèle tel qu'il est il existe actuel en Alsace-Moselle est actuellement le modèle dominant en Europe c'est à dire une laïcité de reconnaissance du pluralisme et de plusieurs cultes plutôt qu'une laïcité de type juridique et séparatiste comme la nôtre ou comme c'est le cas aux Etats-Unis montre qu'il y a différentes manières d'envisager la laïcité mais pour le reste des questions je laisse à mes camarades le soin d'y répondre s'ils le souhaitent pour les Etats-Unis c'est évident que les formes d'autoritarisme du politique s'appuient sur des courants religieux c'est pas nouveau mais oui ça a existé tout au long de l'histoire des Etats-Unis je pense que la question enfin l'ensemble des questions est très vaste et en tant qu'historienne je dirais que bien sûr on peut certainement voir des phénomènes homologues sur la surface du globe mais quand même chaque région chaque nation a son histoire et la manière dont elle envisage les rapports en particulier les rapports entre les religions et l'Etat est vraiment fonction de cette histoire et donc il y a des spécificités qui sont très fortes enfin pour moi le paradoxe extraordinaire c'est c'est la Turquie data turc enfin qui où la laïcité s'impose de manière autoritaire or a priori laïcité autoritarisme ça devrait pas ça devrait pas aller ensemble et pourtant c'est ça qui s'est passé donc ça commande certains non pas retour du religieux mais retour au religieux dans dans ce pays et bon je veux dire que vraiment chaque nation est enraciné dans son histoire c'est une évidence mais voilà ça demande à chaque fois une analyse spécifique quand même je pense qu'il y a vraiment une ambiguïté autour du terme laïcité pour la Turquie c'est à dire la construction de la laïcité turque se fonde sur une identité nationale turque sunnite c'est pas le cas de la laïcité française donc on a deux modèles complètement différents c'est à dire c'est lié aux conséquences de la guerre greco-turque avec des déplacements de population en 1923 qui sont énormes et qui sont fonds sur la base religieuse et c'est lié sur la négation de la différence intramusulmane donc 20% de la population à Lévis qui n'existe pas comme telle et après on a des buts témoins de grecs orthodoxes de juifs et d'arméniens mais l'identité nationale turque dans le cadre laïc imposé par Atatürk ce cadre laïc c'est en plus pas une séparation du politique et du religieux c'est une subordination du religieux au politique donc on a une imposition autoritaire mais pas de séparation de subordination et c'est un responsable du bureau des cultes français qui m'a raconté cette anecdote il y a une vingtaine d'années qu'il avait vécu il y a une vingtaine d'années c'est à dire avant Erdogan ou juste au moment où Erdogan arrive le bureau central des cultes en France à ce moment là c'était quatre fonctionnaires en Turquie au même moment c'est 150 000 on ne parle pas du même monde ministre lié au culte on ne parle pas du tout de la même réalité ben voilà je crois qu'on a fait le tour des questions je vous remercie beaucoup merci Isée Tardom Ascolier Valentin Zuber merci Dominique Avon et merci au public qui a été très attentif et qui a posé des questions très intéressantes merci beaucoup merci merci Virginie Larousse et merci à tous nos invités merci aussi à vous vous pouvez retrouver tous les ouvrages dont il a été question notamment ceux de nos invités dans la bibliographie qui vous a été proposée à l'entrée de la bibliothèque à l'entrée de la salle pardon et aussi dans la bibliothèque cette soirée pourra être visible dans le replay de la bibliothèque d'ici quelques semaines je vous remercie je vous souhaite une bonne soirée applaudissements 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 寄 Garcia Sous-titrage ST' 501